Toi ? Comment elle s'appelle ? Elle va me le dire mais elle a pas de pièce d'identité. Bah allez. Du coup, comment tu t'appelles Chica ? Kana. Kana ? K-A-N-A ? Elle s'appelle comment elle ? K-A-Quoi ? Je sais pas, j'arrive pas à le prononcer. Je t'appelle comment ? Kana, ok. Et c'est quoi ton nom de famille ? Chica. Ah, bah t'es... Comme par hasard. Bon, on la connaît, on l'a déjà pété. Ça va ? Tu peux savoir à qui j'ai à faire ? Bien sûr, bouge pas. Oscar Madrazo. Oh fou, qu'est-ce que tu appartiens à un gros pot ? Ça va, t'as vu ça ou un peu ? J'ai galéré à la mettre sur le bonnet, c'est pour ça qu'il y a un cagoule. On va peut-être aller chez le coiffeur là, tailler tout ça. Ouais, on pourrait aller. T'es coiffeuse ? De quoi ? Le fuite. Ça, je sais pas, c'est pas moi qui l'ai porté. Je t'avoue que moi, les vêtements pour mecs... Ouais, il me doute. Il me doute, il me doute. Bon, je pense que tu sais très bien pourquoi on t'a pété. Demi, il y a une petite question. La chica, au fond, vous la connaissez ou pas ? Pas du tout. Comme j'ai dit à mes collègues, elle est dans un corps, j'ai voulu l'aider. Il faudra surveiller votre villa parce que là, quand je suis passé en gargoyle, elle était dedans. Ah bon ? À ce qu'il paraît, elle voulait voler une coche, ouais. Ah bah super ! Voilà, il faudra être un peu plus vigilant, il pense. Il surveillera, ouais. Je sais pas, mettre un système de fermeture, je crois qu'on pourrait vous arranger. Voilà ! Qui voleur de voiture. Exemple, c'est vrai. Mais si tu connais... Bah écoute, c'est Oscar, c'est ça ? Oscar, ouais. Ouais, mais si tu me connais un bon maître qui peut mettre ça en place, moi je suis preneuse. Ah ouais, il n'y a pas de problème, en vrai, je peux t'arranger ça. C'est avant que vous nous invitez chez vous, on peut toujours venir. Je t'avoue que franchement, vous invitez chez nous, je sais pas. Ah bon ? Bon, pourtant, je veux dire, on n'est pas trop trop méchant. C'est pas que vous êtes méchant. Mais en bonne entente, non. Je sais pas, regarde où on est devant toi et regarde ce que tu fais à la fille derrière. Moi, mais pour le moins, il fait rien du tout. Pas pas toi, mais t'es gars à toi, je suppose. Bah qu'est-ce qu'ils font ? On va faire à des yakuza derrière. Je sais pas, je l'ai vu braquer la fille qui est avec toi. Hum. Elle nous l'a dit, la mère. Parfait. Donc tu vas me dire qu'on tombe sur deux yakuza, parce que la chica derrière s'est revendiquée, tu vois. Elle porte un peu ses cacahuètes, tu vois. Et celle du fond, elle était chez vous. Bizarrement, elle se fait suivre. Elle fait un petit corps radio quand elle renverse son nom, Hermano. Bref, c'est en vrai, je m'en fous. J'avais dit à moi, Hermano, de ne pas se mettre devant en moto. Il n'y a pas de problème. Ah, un réunion du Perouère, peut être. Non, mais je crois que Senorita est une Ianty Personne, elle vous les laide. C'est la Solidarité féminine. Vous vous posez une question ? Vas-y, dis-moi. La meuf là, tu la connais d'où ? Laquelle, est-ce qu'il y en a là ? C'est une amie du Japon, pourquoi ? Une amie du Japon ? Je crois qu'elle est un peu plus qu'une amie du Japon, moi. Ah bon ? C'est ma petite copine, c'est ça ? Je ne suis pas la jeune. Non, il n'a jamais dit ça. C'est bizarre, parce qu'elle a dit qu'elle est Yakuza, mais j'étais dans la même voiture, je ne vais pas faire... Je ne sais pas si c'est ta pote ou je ne sais pas quoi, mais... Elle travaille avec moi, c'est tout. Vous travaillez où ? Vous arrivez souvent de voler des coches pour partir de chez vous, ou pas ? Histoire de partir incognito ? Non. Je t'avoue que moi, je prends ma voiture. Dis-moi, c'est qui la plus haut gradée entre vous trois ? C'est moi. Entre vous trois, c'est toi la plus haut gradée ? Là, la psy, je ne sais pas qui c'est, donc à mon avis, elle ne doit pas avoir de grade. Je ne sais même pas si elle est dans une orgue ou quoi. Et la fille à côté, si elle vous a dit qu'elle était Yakuza, c'est moi la plus haut gradée. Ah, mais bien joué. Tu vois, il fait exprès de répéter plusieurs fois si c'était l'une de vos trois, voir si tu allais me conduire sur le nombre. T'as vu, j'ai des cheveux blonds, mais il n'est pas si blanc que ça, franchement. Ouais, non, t'as raison, t'as raison, t'as raison, bien joué. Peut-être, ouais. Peut-être que le blanc, c'est mon cerveau, oui. Moi, il va te proposer un truc, d'accord ? Vas-y, dis-moi. T'es humilié mon padrino, tu vois. Ouais. Moi, il n'est pas de mentir, nous, on n'est pas un pantalon près. Donc, ce que je vais faire, c'est comme tu es la plus haut gradée, je ne vais pas te toucher. Par contre, la chica qui est derrière, elle va prendre pour ce qui s'est passé hier. C'est-à-dire, tu vas y faire quoi ? A ce que ça, on lui a pas fait de mal, tu vois. Non. Tu comprends que si tu la blesses derrière, nous, on va montrer peut-être l'écho. Je comprends, je comprends, je comprends. Donc, en soi, je prépare même que ce soit moi qui prenne les coups plutôt que si tu souhaites la frapper. Bah, c'est la façon mexicaine. Tu comprends ? Ouais, mais en sachant qu'elle a rien à faire dans l'histoire, je vois pas pourquoi tu l'as fait. Ah, écoute. Alors que là, t'as devant toi une vraie Yakuza, tu vois. Je peux me permettre de manger ou pas ? Bien sûr, mais bien sûr. Ah, merci. Mets-toi à l'aise. Aucun problème. Hum, ouais. Mais, tu vois, moi, je respecte... Et tu bois un petit peu de Coca-Cola aussi. Je respecte les haut gradés, tu vois. Ouais. Moi, il va pas te mettre à poil, il va pas te taper. Par contre, c'est vrai que les petits vont... Ah, parce que t'es pas une femme ? Si, moi, j'en suis une, mais moi, avoir des coups, me faire frapper quand j'étais jeune, j'ai connu. T'es un bonhomme. Voilà, c'est ça. Yo. T'as vu mon t-shirt, t'as Gérald Deriv, tu vois. Eh ouais, je comprends. T'es un bonhomme, hein. Ah ouais. T'as vu la série un peu ou pas ? Bah franchement, ouais, pas mal. Gérald Deriv, Henrik... Il est beau gosse en plus. Non, Henrik Havil, ouais, Superman, tout ça. Quelqu'un a une batte ou, enfin, autre qu'un couteau ? Ah. On va lui faire un ravalement de façade. Bon. Non. Non, pas elle, pas elle. Celle derrière. La brune. Moi, il dit, il touche pas au grand. Ouais, mais comme je te le disais, elle sait rien du tout de nos histoires, donc pourquoi... C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. On se reverra ce soir. Bah oui, du coup, on se reverra ce soir. Bah oui, du coup, on se reverra ce soir. Et pour ça, elle voudra se venger pour être là. Hein ? Il y a pas de problème. Allez, on y va. À ce soir. Tu vas t'écarter un peu, Hermanin. Vas-y, carte-toi. Bon. Tu vas prendre pour ce qui s'est passé hier, désolé. Je veux juste pas taper l'eau gradée. Tu lui mets un coup ou deux. En tout cas, c'est pas... Elle met pas carpet. Je vais savoir ce qui s'est passé hier pour prendre gratuitement, en fait. Elle était pas là, il y a Machika. Ah. Hier, le patron du quartel des Madrazo s'est fait humilier. On parle des Yakuza. Et du coup, comme il y a quand même le respect de la hiérarchie, moi, contrairement à certains, il va pas taper la Chika qui est au fond, vu que c'est à ce qu'il paraît une eau gradée. Enfin, du moins, elle a plus eau gradée parmi vous. Désolé, apparemment, t'es arrivé y a pas longtemps. Pas trop, trop t'a moché. Mais il faut qu'il y ait une réparation par rapport à ça. Bah, écoute, Chika. Ecoute, Chika, vous l'avez humilié quand même. Allez, finissons-en, là. Il est chez eux. Et elle veut pas se fumer, hein. Enfin... Ouais, non, elle veut pas. C'est pas grave, c'est pas grave. Si, si. Ecoute, écoute, RMS sera double. Bon, c'est bon. Dernière, une dernière, une dernière, allez. Allez, allez, non, c'est bon. Une dernière pour la route, allez. Allez, pour... Ecoute-toi normal. Pour le fut, pour le fut, allez, allez. Voilà. Appuggle. Un primo pour sa gueule. Allez, bamos. Vas-y, la comptable ! Elle est où, le louche ? Elle est qui quel chose? J'sais pas si elle va se revoir mais.. Heuu. Papa à ce soir ! Pod off !